Mon métier est technicien supérieur en réseau informatique et télécom d'entreprise. Ça consiste à exploiter, à superviser et à optimiser le réseau informatique et télécom de l'entreprise. C'est la gestion et la supervision des serveurs, serveurs web, serveurs de mail, serveurs de fichiers. C'est aussi apporter une assistance technique et un support technique à l'utilisateur. C'est aussi prévenir les pannes ainsi que le paramétrage des machines, que ce soit les postes utilisateurs, les serveurs ou les appareils de téléphonie. C'est un métier qui est vaste et il faut surtout être à l'écoute de l'utilisateur pour essayer de trouver de nouvelles solutions, de nouveaux logiciels, de nouvelles plateformes. C'est là que ça devient très intéressant car il faut tester, évaluer et essayer d'intégrer différents systèmes afin de répondre à la demande. Dans mon quotidien, ce qui est aussi très intéressant, c'est le contact avec les personnes car il y a un support technique à fournir. Et les gens sont quand même rassurés d'avoir une personne avec qui ils peuvent parler et ne pas être confrontés uniquement à la machine. C'est qu'il faut souvent répondre dans l'urgence à des demandes. Il faut s'auto-former, se former. En fait, ce que j'aime dans mon métier, c'est que c'est un métier qui change constamment, qui évolue constamment. On ne s'ennuie jamais. Être acteur du développement durable pour un technicien, une technicienne supérieure en réseau informatique et télécom, c'est, pour la dimension environnementale, diminuer la consommation d'énergie par les ordinateurs en virtualisant les systèmes d'exploitation. C'est réduire les déplacements en intervenant à distance en cas de panne. Pour la dimension économique, MIC, c'est limiter l'achat de matériel en utilisant la virtualisation. C'est optimiser le nombre d'intervenants dans la gestion des réseaux informatiques. Être acteur du développement durable pour la dimension sociale, c'est travailler en équipe en effectuant une veille collaborative pour perfectionner ses compétences, c'est favoriser la mixité et l'accès des personnes handicapées à ce métier.